bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors ça y est on se retrouve enfin pour le update des nuanciers alors j'ai imprimé tout ça en papier machine pour vous faire un petit peu la démo c'est pas encore fini d'être mis au point mais vous vous aurez bien le fichier mis au point qui sera téléchargeable sur mon site donc sur l'article de blog que je vais vous mettre en barre d'infos donc pour ce update j'ai voulu réunir tout au même endroit dans un seul fichier et ensuite j'ai catégorisé donc j'ai fait tout ce qui va être nuancier étiquette donc ça vous connaissez plus ou moins déjà puisque ce sont les formats comme ça mais aussi le format éventail les plus grands formats swatch pour tout ce qui va être peinture etc je vais vous montrer de toute façon juste après chaque chaque fichier ensuite ce que j'appelais les nuanciers trousse donc c'est les récapitulatifs que l'on peut avoir dans nos trousses comme celui-ci donc je vous le montre vite fait dans la suite de la vidéo donc j'ai fait un petit speed de ma routine de nuancier on va dire donc vous verrez ça à la fin vous avez tout comme ça vous pourrez suivre si vous le souhaitez ce que moi je fais donc ça c'est vraiment le récap des trousses j'ai mis dedans les étiquettes donc celles qui vont être collées à l'intérieur je vais vous montrer aussi vite fait donc en fait ici je mets le récap trousse donc le nuancier trousse j'ai tendance à l'appeler récap et dans la trousse vous avez les petites étiquettes qui sont collées comme ça voilà donc ça c'est la partie trousse et ensuite vous avez le nuancier classeur le plus connu c'est le format à 5 donc dans ce classeur là où on retrouve le nuancier en format à 5 voilà et tout ce qui peut atterrir dans notre classeur à 5 donc j'ai osé de préciser combo couleurs nuanciers peintures nuanciers par couleurs les petits ronds etc etc et ensuite vous avez une petite nouveauté on va dire le nuancier feutre oui c'est une nouveauté parce que je l'avais pas fait sur l'ancien il ya pas mal de petites nouveautés il ya des formats supplémentaires je ne sais plus ce qui est ancien et ce qui est nouveau parce que j'en ai vraiment rajouté pas mal mais vous avez des formats supplémentaires alors pour en revenir sur les nuanciers classeurs ici je vous ai précisé par exemple la nuancier 85 à 5 slash 165 à 4 j'ai fait ça pour vous repérer parce que par exemple je prends mon exemple des tributes j'ai 180 couleurs et je le sépare en deux puisque je suis en à 5 donc j'ai une page qui fait 95 et là l'autre page qui fait 85 les deux ensemble font bien 160 c'est pour vous repérer plus vite que j'ai fait comme ça et puis je me dis si on veut pas couper le à 4 on sait combien sur un à 4 on en a si on coupe la feuille en deux on à 85 et si on la laisse en à 4 on à 175 et ainsi de suite j'ai fait ça comme ça partout alors je vais vous montrer les fiches je vais essayer d'aller assez vite parce qu'après il ya tout le speed qui vient de ma petite routine comme ça vous voyez comment je m'y prends donc nous avons ici les fameuses swatch ça vous connaissez c'était dans l'ancien j'ai laissé les swatchs par couleurs pour ceux qui rangent par couleurs moi au final j'utilise pas je veux pour l'instant je laisse par gamme donc j'utilise pas j'ai dû l'utiliser pour un autre truc peut-être pour les faits je sais plus mais de base j'utilise pas plus que ça donc pour ma part moi je préfère laisser ma gamme complète en swatch mais j'ai laissé ça pour les personnes qui préfèrent avoir quand même des repères donc je l'ai laissé dans le fichier ensuite j'ai fait pour aquarelle posca gouache etc etc ici c'est les nuanciers peinture précédemment j'ai appelé ça en tête nuancier là c'est nuancier peinture vous avez de quoi noter ici les références la couleur etc le nom après vous voyez comment vous voulez faire si vous utilisez ces swatchs là j'ai fait aussi en format aquarelle donc avec les étoiles pour noter les pigments et tout c'est pour ça aussi qu'on a un trait noir pour voir la transparence de l'aquarelle donc là vous avez vraiment de quoi faire donc il y a une version vraiment aquarelle et une version plus simple peinture c'est pour ça que j'ai mis deux pages sur le sommaire ensuite vous avez le nuancier éventail qui était déjà existante ici c'est le nuancier éventail combo couleurs je l'ai retravaillé alors on fait pas attention impression elle était un peu en biais mais bon on s'en fiche parce que de toute manière ça c'est destiné à être coupé mais là je vous ai bien dessiné les rectangles sur l'ancien c'était pas comme ça et en fait il y avait des différences là au moins quand on s'est coupé tout à la même taille et j'ai rajouté une case pour les combos un peu plus grand donc ils sont un peu différents des anciens si vous voulez récupérer les anciens je laisse l'ancien article de blog accessible et ensuite on rentre dans les nuanciers trousses voilà donc j'ai fait pour 12 crayons pour 24 crayons ça c'est une nouveauté pour 36 crayons pour 48 crayons ça aussi c'est une nouveauté 62 crayons je crois que c'est une nouveauté de mémoire je ne saurais plus vous dire et en fait vous avez vraiment la pagination à chaque fois de tous sur les pages qui vont être coupés j'ai noté la pagination sur les nuanciers classeurs j'ai pas noté la pagination donc à vérifier quand même je vous montrais tout à l'heure j'ai fait un petit repère quand même ensuite 72 crayons je vais aller très vite parce que là je pense que vous avez compris le principe 100 crayons 120 crayons 126 ça c'est petit big up aux artex je viens de la faire en fait c'est ce qui d'ailleurs a foutu le le foutoir dans mon sommaire qu'il faut que je corrige ensuite le 150 le 180 et ensuite on passe aux étiquettes trousses alors vous ferez attention si vous les utilisez j'ai fait une colonne où il y a quatre crayons c'est prévu pour les vous savez les deux débuts en trousses si vous voulez mettre des crayons à cet endroit là vous voyez là donc c'est pour cette partie là donc attention quand vous allez faire vos nuanciers étiquettes de de faire attention à ça si vous démarrez vos crayons à partir de ces compartiments là mais au moins vous en avez si vous avez besoin vous avez cette colonne ensuite je vous ai prévu un petit fichier pour les trousses un compartiment je n'ai pas vérifié si la mesure est bonne mais normalement elle est bonne parce que j'avais demandé aux personnes qui ont des trousses comme ça de me donner un peu les mesures donc ça c'est pour les trousses avec 22 rayons et là vous avez 26 rayons j'ai noté x 22 x 26 crayons rangés par un je l'ai bien précisé sur le sommaire ça ah oui j'ai oublié de vous le dire j'ai noté test impression 3 cm c'est pour si vous voulez vraiment voir les bonnes mesures des fichiers notamment pour les formats à 5 ça vous permet de vérifier si on est bien dans les mesures après si vous n'êtes pas si vous êtes plus petit ou plus grand j'ai envie de dire c'est pas la fin du monde mais voilà si vous voulez vraiment voir les mêmes mesures que moi imprimer le sommaire mesurer si vous avez bien 3 cm ici si vous avez 3 cm c'est que c'est bon donc faites attention au réglage de votre imprimante parce que j'ai eu des personnes qui ont des décalages c'est dans vos paramètres d'impression moi ça imprime bien je suis tout centré etc c'est parce que j'ai bien paramétré mon imprimante donc attention à ça faites toujours un essai et au pire faites un essai avec ça pour vérifier le 3 cm et pour le nuancier classeur faites un test peut-être d'abord sur du papier imprimant pour voir si ça vous convient et si ça vous convient c'est bon vous pouvez imprimer sur du papier un peu plus épais alors ensuite on va passer au nuancier classeur là je ne l'ai pas paginé en revanche j'ai mis des petits chiffres ici donc là sur celle là sur la première page j'ai mis 36 slash 24 parce qu'on a deux nuanciers on a 36 plus 24 ici donc c'est bien 36 cases 24 cases même chose ici 36 et 24 cases le suivant c'est 48 cases donc j'ai noté 48 48 donc là on a 48 cases et là on a 48 cases et ainsi de suite j'ai fait ça pour tous les nuanciers classeurs comme ça quand vous allez en chercher un pour faire votre nuancier vérifier le chiffre en bas s'il correspond à vos nombres de crayons c'est que c'est bon voilà donc on a 48 cases donc 96 au total ensuite on a 50 cases donc 100 cases au total ensuite on a 60 cases en fait je lis tout simplement mon sommaire 60 cases donc au total 120 72 144 63 126 80 160 90 180 j'ai pas pu faire 150 parce que ça tombait par mois ça me faisait des trous dans mon nuancier donc je me suis dit pour le 150 on peut on peut prendre le le 160 cases donc celui qui est par 80 fois deux voilà un peu comment j'ai fonctionné pour le nuancier classeur et ensuite toujours nuancier classeur on retrouve les combos couleurs ça ça change pas de l'ancien j'ai dû rajouter une case par contre voilà par rapport à l'ancien ici c'est un nouveau enfin un améliorer parce qu'avant j'avais pas le petit carré mais j'ai voulu faire le carré donc c'est le je l'ai appelé le nuancier peinture c'est vraiment pour faire mettre vos peintures acrylique aquarelle gouache tout ce que vous voulez et en faisant une zone bien pure et il ya de quoi noter ici la référence ça c'est toujours le nuancier par couleur vous mettez le nom de la couleur et le nom de la gamme et ensuite tout tout toute votre couleur donc par exemple les jaunes polychromos luminance pablo etc etc et là vous mettez tous les jaunes polychromos tous les jaunes luminance et ainsi de suite c'est comme ça qu'il est prévu ce nuancier mais j'ai des personnes qui l'utilisent pour autre chose donc après vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec tous les formats et pour celui ci aussi je vous ai fait des nombres de cases différentes là j'ai mis 56 pour un à 5 donc 56 fois 2 et le suivant est à 48 fois 2 vous en avez un où il ya plus de cases que l'autre comme ça vous avez le choix en fonction de ce que vous voulez faire voilà ensuite vous avez le nuancier par petits ronds ça ça change pas du précédent et ensuite avec les carrés noirs pour tester nos couleurs donc stylogel par exemple voilà donc ça change pas de l'ancien et pour finir on a le nuancier feutre avec aussi différents nombres de cases donc celui ci il a 60 cases celui ci il en a 100 et celui ci il en a 120 alors je vais vous faire une petite séquence rapide pour les feutres je l'avais pas fait pour la vidéo et ça me semblait mieux de vous le faire pour mieux imager donc là je suis sur le format 60 cases je l'ai imprimé sur du paint on liste je me le suis noté d'ailleurs pour ne pas l'oublier parce que j'en avais imprimé sur l'eau de papier donc c'était vraiment pour pas me tromper je vais couper donc sur les pointillés que j'ai fait juste ici voilà j'ai fini ici et là donc ça je vais l'enlever puisque je fais en format éventail je prends mon réglé métal si vous avez comme moi la règle qui était avec cette cette planche elle est vendue avec cette planche vous pouvez utiliser pour la coupe faites bien attention vous soyez sur le bord où il y a le fil métallique donc il ya vraiment un côté où c'est métal et l'autre côté c'est plastique si vous coupez ici vous allez abîmer votre règle donc vraiment bien du côté où il ya le fil métallique on le voit là sur l'écran moi je vais le faire avec le réglé au moins je suis sûr et de toute façon je préfère puisque je trouve c'est plus visuel que ça là ça fait une épaisseur oui j'ai toujours un peu de mal je préfère le faire au réglé pour le coup je prends mon réglé et un cutter et je viens couper la feuille une fois que j'ai fait ça je vais venir plier sur le haut de mes cases vous pouvez essayer de plier directement sinon moi ce que j'aime bien faire c'est donc je prends ma règle qui est vendue donc avec la planche en verre je viens la positionner sur ma planche donc en fait je vous dézoomer un peu je vais vous faire la démo là où je suis désolé pour le ça fait des traces de nos en plus c'est pas joli donc je suis désolé pour l'éclat de lumière alors en fait vous avez vous voyez sur votre règle une bordure là vous voyez une petite bordure et en fait elle se cale soit sur le haut ici soit en bas alors moi généralement je la mets en bas mais là sur mon écran elle apparaît pas donc je vous montre vite fait là sur le haut je sais pas si vous allez bien voir mais voyez je cale ici ça permet de bien bloquer la règle et qu'elle reste bien en place voilà moi je la mets plutôt en bas donc je vous zoome donc en fait je viens caler bien ma feuille au niveau de ma règle et à l'aide d'outil vous savez c'est celui que j'utilise pour mettre le doing gum avec la partie silicone là vous avez une pointe avec une petite boule je viens marquer mon trait en appuyant pas trop non plus faut faut juste marquer la plieure voilà et en fait en ayant fait ça logiquement ça doit se plier plus facilement et ce que vous pouvez faire aussi j'aurais dû laisser ma règle caler c'est pas grave hop avec cet outil là la spatule qui paraît vendu avec la planche en verre et la règle vous pouvez replier comme ça moi je fais comme ça j'ai pas de pli noir comme il peut y avoir dans le scrap je fais comme ça ça fonctionne quoi voilà on y va tout doucement pour plier correctement une fois que ça c'est fait j'appuie bien par le milieu c'est mieux voilà et vous pouvez avec toujours le côté spatule celui là je n'utilise pas plus que ça après je suis pas une scrappeuse il doit avoir une utilité ça fait comme une petite gomme en fait c'est une partie silicone ici ça doit être utile pour quelque chose pour moi j'utilise l'autre côté pour bien appartir mon papier voilà et après je viens plier dans l'autre sens vous n'êtes pas obligé de plier si vous préférez avoir juste une feuille plate il n'y a pas de souci moi je le plie parce que j'aime bien utiliser mon nuancier comme ça pour avoir la couleur à proximité je vais vous montrer juste après un exemple là je vais finir de plier après je vous montre comment j'utilise voilà donc j'ai fini de plier je vous en mets un tout petit peu voilà et en fait vous pouvez le stocker comme ça si vous souhaitez par exemple c'est pas obligatoire vous pouvez le garder déplié hop normalement je l'ai prévu parce que ça se ferme correctement à peu près bien comme un éventail en fait c'est un peu l'idée ça vous pouvez le stocker debout dans un pot par exemple si vous voulez après vous de voir ce que vous préférez moi le fait de plier ça m'aide beaucoup pour trouver mes couleurs donc je vais vous donner un exemple c'est surtout pour les mystères vous voyez j'en ai pris en pif j'ai mes couleurs sur le bas de mon livre bon là je vous les mets en biais parce que sinon je suis obligée de dézoomer et même en dézoomant vous le verrez pas forcément bref donc voyez je cherche une couleur je plie et ça me permet d'être à côté de ma couleur et d'essayer de trouver voyez je peux vraiment chercher ma couleur nécessaire pour mon mystère ou autre chose si vous voulez faire avec autre chose mais ça à la base c'est vraiment pour trouver les bonnes couleurs dans les mystères vous savez tout donc j'ai terminé avec la petite démo pour les nuanciers feutres je vous laisse avec la suite et pour finir j'ai fait ce format là pour les nuanciers feutres à alcool donc on peut faire une première couche une deuxième couche sur deux cases et une seule une troisième couche sur une seule case normalement les feutres à alcool c'est on peut pas faire plus de trois passages après le papier sativri normalement voilà donc j'ai fait ça pour qu'on ait là le dégradé sur une couleur pour les feutres à alcool et maintenant je vais vous présenter vite fait le matériel et ensuite je vous laissez donc avec ma routine comme ça vous allez voir tout mon processus crayon de couleurs j'ai pas fait le fait j'ai juste fait crayon de couleurs pour le fait je ferai sensiblement la même chose de toute façon c'est juste qu'on n'est pas à la fin j'aurai un format comme celui ci en fait voilà mais ça après c'est principal c'est que vous ayez les grandes lignes en fait pour vous faire un petit récap très vite fait c'est que je commence toujours par le nuancier swatch ensuite je fais le nuancier trousse donc lui voilà donc le premier c'est ça le second c'est ça ensuite je fais le nuancier classeur et ensuite je fais le nuancier étiquette pour la trousse ou je fais étiquette et après le nuancier classeur mais généralement je fais les étiquettes de la trousse en dernier bien on passe au matériel alors première chose à avoir c'est bien évidemment le papier donc pour ma part j'utilise du paint on donc j'aime bien le recycler il est vraiment pas mal du tout et le lisse pour les feutres je suis en train de le tester je vous ferai encore un retour là dessus mais là le peu que j'ai testé j'ai fait un colo avec ça se fait bien donc pour les feutres j'utilise ça et ça perd pas l'intensité que sur le papier un peu granuleux comme ça le feutre perd son intensité donc j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur un papier un peu plus lisse pour le pour le feutre voilà donc j'utilise ces deux là pour les nuancier c'est du 250 g pour les deux là je vous mets tout en barre d'infos ensuite j'utilise du rhodoïd je crois que c'est ça le nom c'est du c'est de la couverture transparente en fait en format a5 que je vais venir perforer ça permet de protéger même si je protège déjà de base avec du spray je vais vous montrer après mes nuanciers j'aime bien quand même mettre entre deux une feuille plastique pour éviter qu'il y ait quand même un transfert de couleurs de l'autre côté par sécurité je préfère faire ça voilà donc j'ai des feuilles transparentes comme ça format a5 au niveau des sprays donc j'ai le ça me le demande très souvent donc comme ça maintenant vous l'avez en vidéo j'utilise le vernis action j'ai pas pris bon là c'est le glossy c'est le mat que j'utilise je vais vous le chercher voilà donc pour mon nuancier je préfère le mat parce qu'il dénature un peu moins les couleurs et ça le fait ça fait moins briller les couleurs le transparent en fait j'utilise dans l'écolo pour quand je mets par exemple des paillettes ou du glossy accent etc pour pas matifier en le brillant en fait de ce que j'ai utilisé donc ça ça aide vraiment quand j'utilise des paillettes etc donc dans les nuanciers paillettes utilisez le transparent eye gloss et puis pour le reste vous pouvez utiliser le mat elle est là la différence il n'y a pas grand chose mais ça vraiment ça matifie la brillance des paillettes etc quand vous utilisez le mat faites attention juste à ça ça perd la brillance un peu dommage par contre pour tout le reste vous pouvez utiliser le mat sans souci voire c'est mieux et tant que je suis dans les bombes j'utilise de la colle en spray aussi de chez action donc la voici donc là l'homme glue spray donc je vous redis les noms quand même clear varnish je ne sais pas comment on prononce ça mat donc spectrum chez action mat transparent voilà et donc la glue en spray de chez action papier etc et ça ça me permet de coller mes jolis papiers qu'on voit ici à l'arrière de mes nuanciers voyez les papiers comme ça c'est du papier décoratif de scrap vous pouvez prendre ce que vous voulez moi c'est les gros c'est les carnets de chez action soit les gros carrés où il ya aussi en format a4 pour celui là c'est format a4 je prends pas papier trop épais parce que sinon ça prend trop de place dans le classeur déjà là je sais bien 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 ça prend bien de la place et d'ailleurs j'ai séparé en deux donc là j'ai mis vraiment tout ce qui est nuancier voyez j'ai pris aussi les intercalaires j'ai pas encore fini de ranger mais je vous mettrai les intercalaires aussi en barre d'infos si ça vous intéresse donc ils sont en plastique j'ai voulu ça pour que ça dure dans le temps et j'en voulais pas plus j'ai pris ça en plastique exprès pour que ça dure vraiment dans le temps ensuite j'ai un deuxième classeur je vous mettrai les deux c'est les deux mêmes et en un plus cher que l'autre ne me demandez pas pourquoi c'est amazon je vous mettrai les deux je crois que le bleu est plus cher que le rose donc ici en fait je mets tous mes combos couleurs voyez c'est l'euro c'est pour les combos couleurs quand je vous fais les tutos combos et là c'est vraiment nuancy voilà donc les classeurs à 5 les intercalaires ça je vous en ai parlé les feuilles de rhodoïde je vous en ai parlé donc tout ça c'est pour les classeurs à 5 ensuite pour les formats étiquettes et pour ça aussi là pour le coup je plastifie c'est le seul que je plastifie je mets du papier décoratif à l'arrière et là j'utilise pas le spraction je plastifie avec la plastifieuse d'action et les plastiques viennent aussi de chez action et dans la vidéo je vous explique que je coupe bien autour en fait quand on passe à la plastifieuse on voit que ça fait un trait tout le tour ça suit en fait notre feuille cartonnée et on n'a plus qu'à suivre cette ligne pour couper voyez on voit une petite marche plastique laissez là pour que ça reste en place donc ça c'est pour le nuancier récap trousse j'aime bien l'appeler récap et ensuite on a les étiquettes à l'intérieur pour ça si vous voulez faire comme moi il vous faudra de l'élastique vous voyez je passe ma main en dessous c'est volontaire pour pouvoir le déplacer si j'ai envie de changer de trousse par exemple ou si je veux revendre mes crayons avec la trousse je peux enfin juste revendre la trousse peu importe je peux enlever les étiquettes facilement c'est pas collé dessus donc ça c'est de l'élastique à pyjama normalement il fait 3 cm de large et celui-ci je l'ai eu chez centracor alors la référence qu'ils m'ont mis ça ça doit être le prix je pense mais je sais pas combien j'en ai acheté donc je saurais pas vous dire si c'est au mètre ou un peu plus du mètre donc la référence c'est 0 18 5 144 et en dessous c'est noté 211 je sais pas si ça fait partie de la référence je vous le donne au cas où mais quoi qu'il aille il faut pas que l'élastique soit trop épais faut qu'il me 3 cm de large ça passe bien ici et l'élastique est bon il faut qu'il soit doux un peu au toucher tant qu'il est pas trop épais c'est le principe pâle après peu importe ce que vous prenez là c'est celui de centracor j'en avais trouvé de la marque prime je crois que c'est beaucoup plus cher donc à voir si vous voulez faire comme moi je vous mettrai ce que je trouve en barre d'infos je crois qu'il y en a aussi chez rascol une autre marque bon je vous mettrai tout ce que je trouve après vous verrez en fonction de ce que vous préférez pour les étiquettes pareil j'ai imprégné sur du payton je les plastifie avec du recouvre livre donc ça même chose je vous mettrai en barre d'infos ce que j'ai trouvé peu importe le principal c'est que ça se plastifie bien donc je préfère utiliser ça que la plastifieuse ça consomme moins et ça fait moins épais aussi ça évite d'avoir une deuxième couche en dessous mais vous pouvez faire la plastifieuse si vous préférez peu importe pour ça voilà ensuite je vais revenir sur les classeurs à 5 j'ai oublié de vous en parler c'est des perforatrices sur ma routine qui arrive là bientôt en speed vous me voyez utiliser surtout lui parce que j'utilise depuis le début et donc c'est une perforatrice intro malheureusement je ne la trouve plus je vous mettrai l'autre référence que j'ai trouvé elle fait son job même si je préfère celle là sinon vous avez ça malheureusement comme j'ai déjà mes formats de fait je peux pas utiliser sinon ça me fait du décalage mais elle est pas mal il faut bien l'utiliser donc si vous avez vu mon vlog c'était drôle j'ai eu du mal à m'en dépatouiller je me suis vraiment pris comme un manche mais au final elle est très très bien et qualitative elle est lourde en plus elle fait son poids et elle est vraiment pas mal donc vous pouvez utiliser ça ça vous fait 6 trous sur le papier A5 donc faut vraiment la régler au A5 ici faites un test avant pour voir si vous êtes bien placé puis vous pouvez percer avec voilà donc on se met bien ici à A5 on perce d'un côté on retourne on reperce même chose je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse ou alors ça revient moins cher vous faites comme moi avec une perforatrice intro du coup elle fait tout et c'est très bien mais là il faut forcément marquer tous nos trous à faire préalablement mais vous voyez on peut aussi percer avec un coup les petits swatchs après au niveau des crayons j'utilise ça je vais y revenir après le liner Staedtler en taille 5 le Copic Liner Multiliner en taille 03 de Copic et en fait c'est juste pour j'écris les titres avec le 05 qui est plus épais et j'écris le reste avec le 03 Copic qui est plus fin après on s'en fout de vous pouvez prendre d'autres crayons et puis si vous voulez faire tout de la même taille vous pouvez moi c'est juste que je voulais que les titres soient un peu plus épais tout simplement j'utilise également un feutre Fudenosuke en fait c'est un feutre calligraphique pour faire mes titres donc mes titres ici donc ça c'est vraiment pour le feutre Fudenosuke et quand je dis mes titres 05 c'est pour les swatchs vous voyez ici j'écris que le 05 et là que le 03 et là tous mes chiffres c'est que le 03 et pour finir mais ça c'est plus dans mon organisation ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit référencement de mes crayons de couleurs voilà donc en fait j'ai noté toutes mes gammes avec le nombre de crayons qu'il y a dedans et là en fait j'écris swatch, étiquette, récap, classeur donc c'est ma routine en fait et à chaque fois que j'en ai fini un je le surligne avec mon feutre gris c'est un kit couleur même si je vous le montre vite fait dans le speed si vous êtes intéressé par ce type d'organisation ça me permet de voir facilement tout ce qu'il me reste à faire et moi mon but c'est de terminer tous les swatchs en priorité et les récap si j'ai pas tout de suite les classeurs et les étiquettes trousse c'est pas grave puisque j'ai déjà un nuancier de près visuel et au pire si je veux voir la couleur en plus gros j'ai mes swatchs à portée de main ça me permet de prioriser en fait et comme vous pouvez le constater il m'en reste beaucoup à faire et ça le petit post-it c'est les crayons de couleur qui me font envie d'ailleurs ceux-là c'est bon je les ai on me les a offert on m'a fait un petit cadeau et d'ailleurs petit à partir j'ai reçu aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo j'ai reçu deux beaux cadeaux crayons et alors j'ai pas prévu de faire un vlog je sais pas si je vais faire un haul happy mail je pense que là ça va se terminer comme ça parce que je m'attendais tellement pas à ça un grand merci à la personne à va se reconnaître c'est obligé j'ai reçu deux gros cadeaux d'un coup donc elle va se reconnaître il faut que j'envoie un petit message je vais le faire aujourd'hui et enfin là tout à l'heure après la vidéo bref c'était une petite aparté comme ça si elle passe par là elle sait que je l'ai eu et que bah merci quoi merci merci pour moi et merci aussi pour vous parce que ça va m'aider à étouffer les tutos combos voilà j'en dis pas plus j'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos ou en story ou peu importe mais j'en reparlerai de toute façon bon bah écoutez je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel ah non j'ai oublié un truc la colle il vous faut de la colle si vous voulez coller les petits swatchs et aussi des épingles à nourrice pour épingler les élastiques j'ai oublié de vous dire ça donc en fait même chose dans la vidéo vous allez me voir avec deux cols j'ai une colle azulite c'est une très bonne colle à bijoux sauf qu'elle a j'en ai mis trop et elle a un peu traversé ça se voit plus trop mais ça fait comme une tâche sur les étiquettes moi si vous voyez là vous voyez ici ça fait une petite tâche je m'en suis rendue compte pas tout de suite et j'ai pris la colle ulule juste après je vous conseille plutôt celle là elle va pas traverser vous faites un trait vous collez et vous voyez ça bouge pas et les épingles à nourrice elles sont juste ici vous allez me voir galérer à les poser mais ça se fait donc j'ai fait dans la routine vous allez me voir sur deux gammes c'est juste que j'avais deux gammes en route j'avais déjà bien avancé la marque aux tributes donc pour aller plus vite pour la vidéo pour ne pas vous faire attendre que je termine l'autre gamme donc l'autre gamme c'est les bottes feneurs j'ai fait avec les deux gammes c'est à dire que j'ai débuté la séquence routine avec les bottes feneurs et j'ai terminé avec les marques aux tributes mais normalement je fais tout une même gamme d'un coup là cette fois-ci c'est bon je vous ai tout dit ah non j'ai oublié toujours un petit truc j'utilise pour ainsi dire presque plus des anneaux comme ça et tout à l'heure je vous disais que j'utilisais quasiment pas l'histoire des couleurs là je l'ai fait pour l'aquarelle j'ai reni toutes mes aquarelles jaunes etc pour les aquarelles je l'ai fait j'en ai beaucoup moins que les crayons donc ça fonctionne donc là j'ai laissé comme ça donc les petits anneaux même chose je vous mets ça en barre d'infos et du lien je sais pas si je l'ai dit mais n'importe quel lien un lacet, un ruban ce que vous voulez pour accrocher si vous mettez pas les anneaux ça à vous de voir voilà ça y est tout le matériel a été dit vous avez tout vous avez les fameuses spray actions qu'on me demande très très souvent donc là vous avez tout dans la vidéo j'utilise ça aussi pour mes coloriages petite note quand même à propos de ça ne faites pas trop près moi je me mets minimum à... comment je peux vous dire ça à une largeur de trousse d'espace vous voyez en hauteur je laisse une grande distance entre mon colo et le spray je préfère en mettre plus et être assez loin que si vous mettez trop près vous risquez d'avoir des mauvaises surprises ne soyez pas trop près ça reste du vernis et liquide donc forcément un liquide sur un crayon ça peut faire des mélanges bizarres donc restez assez loin histoire de faire une brume pour fixer votre coloriage ça fonctionne je le fais ça fonctionne pour cette fois-ci c'est bon on est bon et bien je vous laisse avec la suite le petit speed routine je vous reprends juste après je vous souhaite un bon visionnage je démarre ma routine toujours par les nuanciers swatch qui vont me permettre en fait par la suite de trier mes couleurs je commence à remplir le nom de la gamme que j'ai l'intention de faire dans tous les nuanciers je l'écris avec le staedtler en taille numéro 5 que je vous ai montré au tout début de la vidéo puis je vais noter le nom et la référence couleur par étiquette avec le liner copique donc en taille 0.3 et ensuite je vais appliquer donc un dégradé donc par couleur du plus foncé au plus clair du haut vers le bas donc le plus foncé sur le bas et le plus clair sur le haut je me munis toujours d'un petit pinceau pour épouser éventuellement les chutes des crayons j'ai toujours à portée de main mon aiguiseur pour avoir une jolie pointe et aussi retirer l'éventuel cire qui a été posé pour le transport du crayon ensuite je viens fixer tous mes nuanciers swatch à l'aide de mon vernis transparent mat j'en profite pour faire une petite aparté j'ai oublié d'en parler au début de la vidéo j'ai une collée copine qui répond au doux prénom de Anne qui a fait ses swatchs couleurs informatiquement donc avec le nom de la gamme le numéro et le nom de la couleur et elle a eu la gentillesse de m'envoyer tous ces formats donc vous pourrez retrouver sur l'article du blog et vous avez donc les gammes Albrecht Durer Chroma Flow DB Marker les Gold Faber Aqua les Gold Faber les Graphite les Luminance les Polychromos et les Pro Marker une fois mes étiquettes coupées je vais ensuite percer à l'emplacement du trou à l'aide de ma perforatrice donc ma perforatrice un trou je vais donc faire ça pour chacune des étiquettes et ensuite je vais trier par couleur donc vous n'allez pas me voir faire le tri je l'ai déjà fait sur l'écran je les range de la dernière couleur à la première couleur pour faire en sorte que la première couleur se retrouve face à moi une fois qu'elles sont en tas je viens glisser un lacet pour les réunir toutes ensemble maintenant je vais passer au nuancier trousse j'aime bien faire ce nuancier là juste après puisqu'il me permet d'avoir déjà une gamme à portée de main si je n'ai pas le temps de faire le format A5 dans un premier temps je vais marquer le nom de la gamme avec un crayon gris histoire de gommer si je fais une bêtise et pour cela je vais mettre mon petit alphabet que vous voyez sur la gauche une fois que je suis satisfaite je viens retracer le tout avec mon liner Fudenosuke et ensuite je vais noter chaque référence par couleur du haut vers le bas donc je vais faire des colonnes si vous faites ce nuancier là faites attention de bien vérifier que vous ne loupez pas une étiquette ça m'est déjà arrivé et j'ai dû refaire deux ou trois fois à la suite certains nuanciers donc c'est assez pénible faites attention à ça quand même et ensuite je vais venir placer toutes mes couleurs une par une et en profiter pour les ranger dans le bon ordre dans leur trousse et en profiter une fois que j'ai terminé mon nuancier je viens de couper alors généralement je retire la ligne noire je préfère et ensuite je vais coller un papier scrap à l'arrière pour faire joli c'est pas obligatoire je trouve ça habille je viens le coller avec un spray colle de chez action toujours donc je mets de la colle à l'arrière donc là sur l'image je fais semblant je l'ai déjà préparé en fait et ensuite je viens placer mon nuancier sur le papier décoratif voilà là j'ai aplati bien pour que ça tienne et ensuite je vais couper tout autour et retailler ce qui dépasse un petit peu voilà une fois que j'ai fait ça je vais tailler les coins en arrondi parce que je trouve ça plus joli puis je vais plastifier avec la plastifieuse qui vient de chez action aussi généralement je fais deux tours pour être sûr que ça a bien collé et une fois que ça c'est fait je vais couper tout autour en suivant en fait on voit là vous n'allez pas le voir à l'écran mais on voit que c'est collé tout autour et ça fait vraiment un trait ou qu'on peut suivre en fait qu'on coupe donc je laisse toujours un petit peu dépasser le plastique ici c'est un petit bonus je vous montre un peu mon organisation en fait j'ai noté tous mes nuanciers clients de couleurs à faire et ce que j'ai ce que je dois faire donc les chaque format et je le barre au feutre gris une fois que je l'ai terminé maintenant on va passer au nuancier donc classeur de format à 5 comme précédemment je note le nom de la gamme au crayon gris puis repasse avec le stylo fudenosuke donc là vous allez repérer j'ai changé entre temps de deux marques de crayon mais c'est parce que c'était les deux étaient en cours donc j'ai fait au plus vite pour vous faire la vidéo le plus vite possible donc j'ai coupé sur ma planche ma feuille en deux puisque c'est pour atterrir dans le classeur à 5 et ensuite à l'aide de mon liner copique je note les références des couleurs généralement j'ai fait trois crayons par trois crayons je me fie à l'intérieur de ma trousse je note pas tout d'un coup parce que généralement je me fais avoir et je me trompe il me manque un crayon enfin voilà donc je préfère y aller petit petit en mettant de la trousse et trois crayons par trois crayons j'effectue donc le dégradé de la gauche vers la droite et casse par casse donc une première page et ensuite la seconde page vient après c'est parti une fois que j'ai terminé mon nuancier je vais aussi choisir du joli papier décoratif alors sur l'écran vous allez le voir il a deux faces j'en choisi l'une des deux qui me plaît le plus et je viens coller mes deux pages de nuancier sur cette feuille j'aplatis bien et je vais couper le tout donc par le centre réajusté le ce qui dépasse tout autour et ensuite je prends une page de référence donc un de un nuancier existant pour placer mais mes petits ronds puisque en fait vous allez le voir je vais percer l'aide de ma perforatrice un trou vous faire un petit passage quand même pour vous montrer la perforatrice citrou moi je rassure ça puisque j'ai fait tous mes nuancier jusque maintenant comme ça essayez de me faire un décalage dans mon classeur donc la perforatrice citrou je la garderai pour autre chose donc là je vous montre bien comment on l'utilise il faut donc débloquer le petit bouton pour l'ouvrir puis vous allez placer la barre sur le format à 5 donc le trait à 5 bon là je vous le montre et ensuite vous placez le trait au niveau du bord de votre appareil donc là je suis en train de le placer une fois que c'est en place vous positionnez votre feuille dans le dans la perforatrice puis une fois qu'elle est perforée vous retournez votre feuille et vous perforez voilà donc là c'est juste une petite démo histoire de si vous voulez utiliser cette machine et ensuite je fais mais joli coin arrondi maintenant je vais faire la page intermédiaire parce que je préfère ça protège davantage donc c'est des feuilles de rhodoïd à 5 je viens marquer l'emplacement des trous au marqueur et j'ai pris une feuille blanche en dessous pour bien voir pour ensuite perforer avec ma perforatrice un trou même chose si vous avez la citrou vous embêtez pas prenez la perforatrice citron et ensuite je range dans mon classeur pour l'instant je range en ordre alphabétique je verrai par la suite si je change voilà donc là je vous montre le nuancier terminé en format à 5 maintenant on va passer au nuancier étiquette trousse donc pour m'y retrouver dans la trousse et ça je vous le conseille à 200% c'est hyper pratique pour retrouver les couleurs pour les ranger des fois on n'a pas forcément besoin de sortir le nuancier si on a besoin d'une petite couleur à placer quelque part c'est hyper hyper pratique et en plus tellement rapide pour ranger donc première chose ça je voulais montrer juste juste avant mais je vais vous en reparler après j'ai fait un petit rush vous allez voir où je prends la parole à la place de la voix off c'était très compliqué de vous faire la démonstration sans parler en fait je commence toujours par la dernière couleur c'est pour ça que vous m'avez vu noté à l'envers et je remonte vers la première et j'y vais je suis allé colonne par colonne mais si vous voulez vous pouvez réécrire toutes les références d'un coup mais je vous conseille de commencer par la fin pour placer vos couleurs vous allez mieux comprendre après quand je vais vous en parler en voix direct j'ai envie de dire alors pour le moment vous me voyez placer les couleurs et l'écrire mais j'arrive j'arrive alors une petite pause dans la voix off parce que je pense que ça va être compliqué de vous expliquer ça sans vous le montrer en direct enfin en direct là en même temps que je prépare le nuancier pour les pour la trousse je les appelle les étiquettes vous avez pu remarquer que j'ai commencé par la fin je le fais volontairement parce que c'est plus facile et ça évite des erreurs donc là je suis en cours vous savez si vous avez suivi j'ai déjà fait tout ça vous voyez hop j'ai fait déjà trois rangs de couleurs ça c'est les derniers et en fait je remonte vers le début de la gamme c'est juste pour vous situer un petit peu en fait si je mettais les couleurs en ordre classique on va dire c'est à dire de commencer par là et par ma première couleur donc qui est la blanche puisque j'ai rangé comme ça puis comme ça instinctivement on mettrait le blanc puis le jaune puis le deuxième jaune et ainsi de suite sauf que si je fais ça que je coupe mon étiquette et que je me mets comme ça le blanc il se retrouverait ici donc en fait quand on prend voyez la partie de l'élastique donc par trois il faut penser que la coupe la troisième couleur va se retrouver au premier rond donc ça c'est une gymnastique du cerveau à faire et quand on est dans notre élan on peut se tromper ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire ces étiquettes la première fois c'est pourquoi je préfère toujours commencer par la fin au moins voyez si je prends ma gamme de bleus qui est déjà faite j'espère que c'est clair ce que je raconte c'est pas évident à expliquer vous voyez si je prends ma gamme de bleus qui est faite je me retrouve bien avec alors attendez que je me retrouve c'est pas celle-là c'est celle-ci voilà j'ai 342 qui est ici voyez donc j'ai bien mon 342 320 303 parce que je suis remonté à l'envers en fait donc si je reprends d'ici du 330 qui est là hop je suis bien dans le bon ordre 330 328 327 12 52 donc j'ai bien suivi ma couleur parce que j'ai rempli par la fin en fait de mon rack c'est à dire que j'ai commencé si je reprends ma première bande là hop voyez j'ai commencé par le doré et après j'ai je suis descendu comme ça donc j'ai rempli toutes mes cases à l'envers alors j'ai fait la première ligne je l'ai coupé mais vous pouvez d'abord remplir toute votre écriture vous pouvez faire ça et mettre en couleur après ils ont que moi je préfère faire comme ça couper au fur et à mesure et vous verrez après dans la suite de ma routine je vais venir poser un plastique autocollant pour protéger tout ça et après je vais recouper donc c'est ça consomme moins en fait de matière c'est pour ça que j'aime bien couper et le fait de faire au fur et à mesure ça m'aide voilà après chacun fait comme mes yeux mais je vous conseille quand même de commencer par la fin pour éviter des erreurs parce qu'on s'en rend compte assez tardivement et c'est assez pénible de devoir refaire 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 donc c'est un petit conseil d'expérience que je vous donne de commencer par la fin de votre trousse et de revenir comme ça vers la vers la gauche c'était donc pour vous dire ça maintenant je vous laisse avec la voix off me voilà de retour en voix off donc là je passe à la plastification des étiquettes donc je prends mon papier à recouvrir les livres je définis la taille nécessaire pour plastifier mes étiquettes une fois que j'ai défini je coupe ce dont j'ai besoin et ensuite je vais commencer à placer mes étiquettes sur mon plastique autocollant donc là je décolle voilà et je viens coller donc l'endroit de mes étiquettes sur mon petit plastique et ensuite je viens poser une feuille de brouillon c'est juste pour que ce qui dépasse colle sur cette feuille et pas sur mes mains mais sur les cisons et ensuite je vais couper toutes mes étiquettes une par une proprement une fois que toutes mes étiquettes sont prêtes je vais préparer deux premiers élastiques de 27 cm puis je vais préparer deux autres grands élastiques de 43 cm une fois que j'ai coupé je viens faire fondre les extrémités à l'aide d'un briquet c'est pour éviter que ça s'effiloche tout simplement là je prépare mais les petites épingles à nourrice qui vont m'aider à épingler le tout dans ma trousse donc là je vous ai mis en avance classique pour vous montrer comment je fais avec les deux grands élastiques donc j'en prends un je le positionne les deux bouts face à face donc je plie en deux en fait voilà et là je vous montre que je vais coudre à cet endroit là à 1 cm du bord si vous ne savez pas coudre vous pouvez par exemple poser une agrafe pour maintenir le tout et on va faire ça avec les deux grands élastiques les petits on n'y touche pas là je vous montre que j'ai cousu et ensuite petite fantaisie supplémentaire mais vous n'êtes pas obligé surtout si vous ne cousez pas et vous faites plutôt les mêmes systèmes des agrafes je vais en fait ouvrir ma couture et la coudre à 5 6 mm du bord pour bien aplatir la couture on appelle ça une couture ouverte avec surpiqûre voilà et là je reviens en avance rapide je vais commencer à installer mes élastiques donc les grands sur mes pages volantes et les petits en intro de page et en fin de page on va dire ça comme ça donc là je vous ai remis en avance normal parce que c'est un peu particulier je voulais vraiment vous montrer correctement comment je fais je vais épingler à l'aide d'une épingle à nourrisse l'un des petits bords de l'un des deux élastiques qui restent ils sont de la même tasse et les deux petits c'est un peu sport à faire ça s'est pénible mais ça se fait prenez votre temps soufflez entre temps si vous avez du mal mais vous allez y arriver ensuite je passe mon excédent d'élastique par dessous la trousse et ensuite je viens ramener le petit bout de l'autre côté de la trousse je maintiens le tout correctement en exerçant une tension puisque le stick est un peu plus petit c'est normal et je viens épingler avec une autre épingle à nourrisse même chose ça prend un petit peu de temps ça donne un peu du fil à retordre mais on y arrive voilà vous voyez c'est passé voilà donc j'installe bien mon épingle à nourrisse et ensuite je viens repasser l'élastique par dessus pour qu'ils prennent l'emplacement de l'élastique d'origine et voilà mon petit élastique est prêt et je vais faire ça pour les autres pages nous Sous-titrage ST' 501 Une fois que mes élastiques sont installés, on va passer au collage des étiquettes. Donc là, je les installe en fonction de leur couleur. Je les retourne pour leur appliquer la colle et ensuite je vais les coller une par une. Donc là, sur l'écran, vous voyez la colle azulite. C'est une très bonne colle, c'est une colle à bijoux. Mais j'ai tendance à en mettre trop et c'est un peu traversé. Vous allez voir par la suite, j'utilise une autre colle. Je vous la conseille, c'est la UU. Elle ne traverse pas et elle colle bien quand même. Attendez que ce soit bien sec avant de passer à la page suivante pour éviter de bouger vos étiquettes. Et ça colle correctement. Après, vous pouvez plastifier le dessous des étiquettes. Moi, je ne l'ai pas fait, ça éviterait que la colle traverse, notamment la colle azulite. La colle UU, je n'ai jamais eu le souci. Et voilà, j'ai terminé ma routine. Tous mes nuanciers sont faits. Voilà, vous avez toute ma petite routine nuancier. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ce update vous aura plu et vous servira surtout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, enfin quel fichier vous préférez. Est-ce que vous les utilisez tous ou est-ce que vous en utilisez un ou deux particulièrement ? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. Je suis très curieuse. Je voudrais revenir vite fait sur l'histoire des étiquettes. Je n'en ai pas parlé, mais en fait, j'ai essayé d'autres façons de faire. C'est celle-là la mieux, je trouve. Ça ou coller directement dans la trousse. J'ai essayé les scratchs. J'ai oublié. Ça fait une épaisseur. Du coup, les étiquettes se bloquent les unes dans les autres. Franchement, c'est pénible à utiliser. Que là, c'est parfait. Je vous dis, moi je fais ça pour éventuellement pouvoir déplacer la trousse. Mais si vous voulez coller directement sur votre élastique d'origine, vous pouvez bien évidemment. Eh bien, ça y est. Je crois avoir tout dit. Si au cas où j'aurais mis quelque chose ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, alors je dis très rarement, mais là je vais en profiter un petit peu quand même. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour... Ça me soutient tout simplement. Ça me fait plaisir. Un petit mot aussi. Ça me fait plaisir. Ou juste un petit cœur en commentaire. Ça aussi, ça me fait plaisir. Enfin voilà. N'hésitez pas à un peu interagir. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, tout ça, tout ça. Pour suivre un petit peu mes aventures. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit. En fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada